Suite à la sortie de l'émission complément d'enquête sur Cyril Hanouna, les équipes de TPMP ont décidé de poster un article demandant aux fans de venir devant le bâtiment de France Télévisions en disant ça, je cite « Séquence extérieure de TPMP pour un apnique exceptionnel avec la présence de Cyril Hanouna. Venez nous rejoindre pour cette séquence. » Sauf que le problème, c'est que le public était déjà bien présent pour attendre Cyril Hanouna, mais un autre invité spécial aussi a décidé de venir pour le voir, et cet invité en question, c'est Bouba. On est devant France 2. On est devant France 2. On attend Cyril Hanouna, le grand voyou, avec sa réunion de fans. « Allez baba, on t'attend baba, il fait froid là. » Le problème, c'est que les minutes passèrent, Bouba commence à faire des photos avec les fans qui venaient le voir, et on a même profité pour faire carrément une interview sur place avec un média. En commençant par répondre à cette séquence de TPMP où Cyril Hanouna avait dit ça. « Si tu veux m'attaquer, fais comme tout le monde, attaque-moi sur les réseaux. Quand tu es face à face avec moi, ou quand tu sais que tu es dans la même ville que moi, viens de gueuler. » « Paris, c'est petit. Il y a des gens qui sont loin parfois, ils font les malins, mais quand un jour à Paris, on verra comment ça se passera. » « Voilà les chéris. » Bon, c'est pas réellement à ce moment-là si Cyril parle très clairement de Bouba, mais de son côté, il va lui répondre ça aux médias. « Qu'est-ce que papa m'a menacé ? Il a dit que quand j'étais dans la même ville que lui, il fallait que je fasse ma gueule. » « Je suis venu lui dire bonjour, vu que je suis dans la même ville que lui. » « Mais on perd, attention. On perd pour l'après. » « Donc on attend baba ! » Et ça va aller encore plus loin que ça, vu qu'on va avoir un réel avis de Bouba sur le complément d'enquête, et surtout sur le fait que beaucoup ont dit sur les réseaux qu'on n'avait au final pas de réelles informations autour de Cyril. « Hier, c'était pas mal. Il manquait un peu de croustillant, mais c'est parce que beaucoup de gens ont peur de parler, parce que c'est un semi-mafieux, donc une intimité des gens, mais la vérité sortira. Mais très bon sujet. » « La vérité, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il manquait pour toi dans ce... » « Je peux pas en parler sans avoir les éléments. Mais il manque beaucoup de choses. » « On sent qu'il a énormément d'informations qu'il aurait adoré sortir, mais qu'il les garde sûrement si jamais ça se passe mal. » « Et le mec qui l'interview va même lui demander par la suite s'il est étonné ou pas que Cyril ne vienne pas devant le bâtiment. » « Euh... Non, ça confirme ce que je pensais. » « Et tu pensais quoi ? » « C'est un faux voyou, une fausse racaille, un faux mal alpha. » « Et qu'il a que du pleuve, que du vent. » « Et il a juste la haine de s'être fait démasquer hier. » « Et il est frustré, donc c'est que de la propagande. » « Regardez, il y a 15 personnes, 4 danseuses. » « Avec même pas son public, il est même pas venu. » Sauf qu'après avoir attendu presque une heure, Boopa va prendre la décision de partir avec ses gardes du corps en laissant un dernier message pour Cyril Hanouna devant la caméra. « Tu voulais en découdre ou tu voulais juste aller sur la bise ? » « Qu'est-ce que je veux ? Je ne serre pas sur les ambulances, moi je ne veux pas me battre avec Cyril Hanouna. » « Je suis venu sur place, faire face à Baba. » « Face à Baba, tu n'es pas là, c'est tout. » « Au moins j'ai gratté un petit café, et là je rentre chez moi. » De son côté, Cyril Hanouna ne viendra pas sur place, mais on profitera quand même pour répondre à toutes ses attaques dans son émission en donnant notamment la raison de pourquoi il n'est pas venu devant France Télévisions. « Je pensais que j'allais venir à France Télé pour me voir Booba parce qu'ils avaient fait une annonce, comme quoi je serais là, mais j'étais en tournoi de paddle. » « Non, c'est vrai, au prix. » « Mais j'ai vu qu'ils me cherchent. » « Je suis là, je suis sur Paris tout le week-end. » « Vraiment, je ne bouge pas, je suis sur Paris. » « Je pense que tu as mon numéro, tu peux m'appeler quand tu veux. » « Et t'inquiète, je suis très mobile. » « Tu peux me déplacer vraiment partout où tu voudras, même en banlieue, hein, t'inquiète pas. » Cyril lui fait donc comprendre qu'il n'est pas venu à cause d'un tournoi de paddle, mais qu'il est par contre disponible pour le voir tout le week-end à n'importe quel endroit sur Paris. Et il va surtout continuer en donnant même son avis sur l'interview de Booba devant France Télévisions. « C'est pas mal, semi-mafieux, c'est drôle. » « C'est drôle, là. » « Elle est drôle. » « Donc voilà, il m'appelle quand il veut. » « Je suis là tout le week-end. » « Ne bouge pas, j'ai pas de tournoi, je suis là, je suis vraiment... » Bon, on n'a pas vraiment de réponse qu'on prête de la part de Cyril, mais il va continuer à répondre à Booba en reprenant chaque élément de son interview d'un complément d'enquête et en commençant par le passage où Booba va parler du changement de Cyril et de son entourage. « Et que c'est pas quelqu'un d'entier et qu'il est capable de revêtir différents costumes. » « Il assume être quelqu'un qui... » « Il est obligé d'assumer. » « Mais ouais, ouais, c'est un trône. » « Quand un clown se met à proférer des menaces comme si c'était un voyou, il y a quelque chose qui va pas. » Étrangement, Cyril va décider de lui répondre parce qu'il pourrait ressembler à des menaces. « Un lâche megalomane à qui on a donné tout pour voir. Bah lâche, bah tu m'appelles ce week-end. » « Vraiment, je te dis, je suis sur Paris. » « Parce que moi, tu sais, je parle pas sur les réseaux, Booba. » « N'essaie pas de me parler sur les réseaux. » « Je parle jamais sur les réseaux. » « Je m'embrouille jamais sur les réseaux. » « C'est où ? Dans la rue ou bien ici, sur le plateau. » « Tu sais, t'as deux endroits. » « Tu m'appelles ce week-end, je suis là, je te dis, je vais faire du shopping en plus. » Il lui fait donc comprendre qu'il s'embrouille jamais sur les réseaux alors qu'il a déjà fait énormément de tweets en réponse à Booba. Ou même encore, tout simplement, son embrouille avec l'animateur Arthur. Mais il va aller encore plus loin que ça vu qu'il va carrément revenir sur le passage où Booba dit qu'il ne savait pas que Cyril était en affaire secrètement avec Magali Berda. « Il était énervé parce qu'en fait, je lui avais pas dit que moi, je suis dans un groupe de production, je suis actionnaire, qui avait racheté à l'époque Shona Evans. » « Donc, il fallait que j'appelle Booba pour lui dire « Ouais, tu sais qu'on a racheté Shona Evans. » « Donc, il a appris après, il croyait que voilà. » « D'ailleurs, Shona Evans ne fait plus partie d'ailleurs de Banidji. » « Je peux vous dire qu'il y a un procès qui va avoir lieu et je pense que ça va être compliqué pour lui. » Mais il va continuer en faisant comprendre que son groupe va porter plainte contre Booba. « Je te le dis, j'espère que tu as les reins solides financièrement. » « On est leader mondial. » « Et on peut faire des procès pendant très, très longtemps. » « Donc, ça, on va le faire aussi. » « Ah ! » « C'est franchement, c'est un très gros manque à gagner. » De son côté, Booba en a rigolé sur Twitter en disant simplement « Sacré baba, je te reconnais. » « Mais cet embrouille entre Booba et Cyril est vraiment très dur à comprendre. » Donc, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement sur l'écran pour vraiment voir tous les détails entre les deux.